Dans cette vidéo, on va essayer de faire cette addition-là, donc additionner ces deux fractions, 5 sixièmes plus 1 quart. Et pour faire ça, en fait, on va s'aider de ces schémas que j'ai faits ici. Là, tu vois, j'ai dessiné une première barre que j'ai découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties, et j'ai colorié en vert 5 de ces 6 parties. Donc dans cette première barre ici, la partie coloriée en vert, elle représente la fraction 5 sixièmes. Et puis j'ai dessiné en dessous la même barre que j'ai divisée cette fois-ci en 1, 2, 3, 4 parties égales. Et j'ai colorié en violet 1 de ces 4 parties. Donc la partie violet ici représente un quart de mon rectangle que je vais considérer comme une unité. Voilà, donc ici j'ai représenté en fait les deux fractions que je vais essayer d'additionner, 5 sixièmes et un quart. Alors on va le faire, mais j'aimerais bien que tu n'hésites pas à mettre la vidéo sur pause si tu penses que tu peux faire les choses tout seul. Dès que tu as l'impression que tu peux continuer, mets la vidéo sur pause et avance de ton côté. Alors évidemment pour additionner des deux fractions, quand elles sont au même dénominateur, eh bien c'est facile, mais là ce n'est pas le cas, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc ce qu'il faut faire, c'est les mettre au même dénominateur. Et pour faire ça, on va chercher un nombre qui est un multiple commun des deux dénominateurs. Donc ici il faut trouver un multiple de 6 qui est aussi un multiple de 4. Et en général, on va essayer de prendre le plus petit de ces multiples communs. Donc le PPCM, en fait, des deux dénominateurs. Alors moi en général, je commence par regarder les multiples du plus grand des deux dénominateurs. Ici c'est 6. Et donc je vais commencer à dresser la liste des multiples de 6 jusqu'à trouver un multiple de 6 qui est aussi un multiple de 4. Alors les multiples de 6, il y a déjà 6 fois 1 qui est égal à 6. Ensuite il y a 6 fois 2 qui est égal à 12. Et 12, c'est un multiple de 4, puisque c'est 4 fois 3. Donc je vais pouvoir réécrire ces deux fractions-là avec un dénominateur égal à 12. Donc en fait, je vais pouvoir réécrire quelque chose comme ça. Une certaine fraction dont le dénominateur est 12 plus une autre fraction qui aura aussi pour dénominateur 12. Voilà. Alors évidemment, maintenant, le tout c'est de trouver quels seront les numérateurs de nos deux fractions maintenant, quand je les aurai réécrites avec un dénominateur égal à 12. Alors il y a plusieurs manières de faire ça. Mais ici, ce que je voudrais, c'est me servir des dessins que j'ai faits, de ces deux schémas qui sont là. Alors, déjà, si je veux passer du dénominateur de 6 au dénominateur 12, eh bien ce que je fais, en fait, c'est multiplier par 2 le nombre de parties. Et pour multiplier par 2 ce nombre de parties, en fait, je peux très bien diviser chaque partie qui est ici en deux parties égales. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais diviser chacune de mes parties ici en deux parties égales à peu près. Je vais découper celle-ci, cette partie-là, en deux parties égales. Celle-là en deux parties égales. Celle-là en deux parties égales aussi. Ensuite, celle-ci en deux parties égales. Et puis celle-ci en deux parties égales. Et puis il ne faut pas que j'oublie de couper aussi celle-ci en deux parties égales. Alors maintenant, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze parties égales. Et parmi ces douze parties égales, j'en ai colorié dix en vert. Donc finalement, ma fraction cinq-sixième, je vais l'écrire comme ça. C'est dix douzième. Elle est égale à dix douzième. Là, on le voit très bien, puisque je n'ai rien changé à la partie verte. Je n'ai pas colorié deux parties en plus en vert ou enlevé une partie en vert. J'ai exactement la même proportion de mon rectangle qui est colorié en vert. Donc finalement, ces deux fractions sont égales. Et ce qui est bien avec ce schéma, c'est qu'on voit bien ce qui s'est passé. En fait, j'ai multiplié par deux le nombre de parties. Et j'ai multiplié aussi par deux le nombre de parties qui étaient coloriées en vert. Voilà, donc cinq-sixième est égal à dix sur douze. Et on va faire le même travail avec la fraction un quart. Alors ici, si je veux avoir non pas quatre parties égales, mais douze parties égales, en fait, il faut que je multiplie par trois le nombre de parties. Pour passer de quatre à douze, il faut multiplier par trois. Et pour faire ça, en fait, je vais diviser chacune de mes parties en trois parties égales. Donc cette partie-ci, je vais la diviser en trois parties égales. Voilà, une, deux, trois. Celle-là aussi, une, deux, trois. Celle-là aussi, voilà, trois parties égales. Et puis enfin, la dernière, je vais la diviser en trois parties égales aussi. Donc là, normalement, je devrais avoir douze parties égales, puisque j'ai divisé chacune de mes quatre parties en trois parties égales. Et effectivement, on peut les compter. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze parties égales. Et parmi ces douze parties égales, j'en ai colorié une, deux, trois en violet. Donc finalement, la fraction de mon rectangle qui est colorié en violet, c'est trois douzièmes. Trois douzièmes. Donc la fraction un quart est égale à la fraction trois douzièmes. Et tu vois, j'ai multiplié en bas le numérateur par trois. J'ai divisé chaque partie en trois parties égales. Donc j'ai multiplié par trois le nombre de parties. Et j'ai multiplié par trois aussi les parties coloriées en violet. Alors maintenant, on peut facilement faire cette addition-là. J'ai dix douzièmes ici. Dix divisé par douze, c'est dix douzièmes. Et ici, j'ai trois douzièmes. Donc en tout, j'ai combien de douzièmes ? Eh bien, j'en ai dix plus trois, c'est-à-dire treize douzièmes. J'ai treize douzièmes. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser ce schéma aussi pour se rendre compte que ce résultat est vrai. puisque, en fait, additionner nos deux fractions, ça va être regarder combien j'ai de parties qui sont coloriées, en vert ou en violet. Alors là, en fait, chacune des petites parties qui sont dans le schéma représente un douzième du rectangle. Cette partie-là ici, c'est un douzième. Cette partie-là, par exemple, ça, c'est un douzième aussi. Cette partie-là aussi, c'est un douzième. Un douzième. Voilà, tous les petits carrés que j'ai fait ici représentent un douzième de mon rectangle. Donc pour savoir quelle fraction de mon rectangle j'ai coloriée, en vert ou en violet, il suffit que je compte les cases coloriées. J'en ai dix ici, en vert, plus les trois qui sont là, en violet. Donc j'en ai effectivement treize au total, ce qui veut dire que la partie coloriée représente treize douzièmes de mon rectangle.